si vous ne vivez pas une vie productive vous devez regarder le fruit de votre vie qu'est ce que j'accomplis dans ma vie ayez une réunion avec vous même je dis aux gens tout le temps vous devez avoir des réunions régulières avec vous même allez demandez vous est ce que je fais vraiment ce que dieu veut que je fasse est ce que j'ai assez de repos est ce que je porte de bons fruits aujourd'hui tout le monde est occupé 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 mais dieu ne nous a pas appelé à être occupé il nous a appelé à porter du bon fruit amen et alors laissez-moi vous demander êtes vous occupé ou portez-vous du fruit qu'avez-vous accompli jusqu'ici cette année je ne sais pas vous savez vous vous levez vous allez au travail vous rentrez vous vous plaignez vous rentrez vous allez au supermarché vous faites le ménage je sais j'ai vécu comme ça pendant des années si vous ne vivez pas une vie productive ne blâmez pas vos circonstances d'autres personnes l'état du monde ou quoi que ce soit nous avons reçu un libre arbitre de dieu et cela veut dire que nous pouvons prendre des décisions dans littéralement tout domaine de notre vie vous n'avez pas besoin d'être victime de quoi que ce soit vous pouvez prendre des décisions si vous n'aimez pas certaines choses dans votre vie maintenant c'est le moment de faire des changements est ce que quelqu'un ici peut penser à quoi que ce soit où il a besoin de faire un changement dans sa vie n'importe qui voyons vous êtes trop fatigué pour lever la main d'accord nous aurons de bonnes choses qui arriveront ce soir si nous ne prenons pas nos propres décisions guidées par l'esprit de dieu nous finirons avec des regrets maintenant nos versets que nous partageons dans chacun de ces messages et je ne suis pas désolé de les redire nous devons entendre la même chose encore et encore et encore et faisien 5 14 à 17 réveille toi oh toi qui dort relève toi d'entre les morts j'aime ceci tellement de gens marchent mort dans le monde et christ brillera et fera lever sa lumière sur toi veillez donc avec soin nous avons dit ce que prudemment veut dire ça veut dire marché avec circonception ce qui veut dire marché comme si vous étiez dans un endroit dangereux regardez autour de vous pour vous assurer que vous ne vous blesserez pas veillez donc avec soin à votre manière de vivre ne vous comportez donc pas comme des insensés mais comme des gens sens et sages et intelligents utiliser votre temps sagement c'est juste ce dont nous parlons utiliser votre temps sagement mettez à profit les occasions qui se présentent à vous car nous vivons des jours mauvais c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnable mais comprenez fermement où vous pourriez dire saisissez ce que le seigneur attend de vous soyez décisif certains d'entre vous demeurent entre deux endroits depuis si longtemps c'est pitoyable prenez une décision décidez donc quelque chose et commencer à aller dans une direction eh bien et si j'ai tort eh bien la seule façon dont vous allez découvrir et de prendre une direction et si vous avez tort alors prenez l'autre direction qui est probablement la bonne dans ses versets paul nous parle de sept choses importantes dans ces quatre versets il nous dit sept choses importantes faites attention à votre temps et vos décisions faites les choses exprès cela veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre de vouloir faire ce qui est bon vous faites juste ce qui est bon parce que c'est bon et parce que vous croyez que si vous faites ce qui est bon maintenant vous aurez une belle récompense plus tard plusieurs d'entre vous vivent maintenant dans les récompenses des bonnes décisions que vous avez faites plus tôt